L'ambassadeur de Chine au Mali était ce matin en visite à l'ORTM. Le diplomate a notamment visité les installations avant de s'entretenir avec le directeur général de l'ORTM sur les questions d'ordre technique. Le reportage est signé Fontamaman Yentaou. Shen Zihong est depuis cinq jours l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Il a été l'hôte des responsables de l'office de radio-télévision de Mali, ORTM, ce mardi matin. Avec le directeur général de l'ORTM et le directeur de la télé par intérim. Ils ont fait un tour d'horizon de la coopération technique et professionnelle. Vous savez, dans les relations entre les pays, il faut que les peuples se connaissent. Alors, la télévision et la radio jouent un rôle très important pour rapprocher le peuple. Pour faire connaître non seulement la vie de la population à un autre pays, mais aussi donner des nouvelles internationales pour renseigner à la population locale. Il faut que je félicite à M. le directeur général. Je vois que la télévision, la radio marchent très bien parce que nous suivons beaucoup la télévision et la radio. Et les informations sont la plupart venues de la ORTM. Je voulais féliciter son excellence, M. l'ambassadeur de Chine, pour le choix porté sur sa personne, pour représenter son pays au Mali. C'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir. Ensuite, je voulais quand même le remercier pour cette visite à l'ORTM. Comme vous le savez, l'office de radio et de télévision du Mali bénéficie très souvent d'un appui de la Chine. Je sais que la Chine nous appuie et continue à nous appuyer. Son excellence, M. l'ambassadeur, a eu l'occasion de voir un peu nos installations ici à l'ORTM. Nous avons eu un bref échange et je sais que de ces échanges-là sortiront bien évidemment d'autres appuis avec nos amis de la Chine. La rencontre entre le diplomate chinois et le DG de l'ORTM a pris fin par la visite des studios et des régies de l'ORTM. A la fin, l'ambassadeur a promis d'inviter les journalistes maliens à visiter son pays pour renforcer les liens d'amitié entre la Chine et le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada